Générique C'est un peu spécial comparé aux autres parce que là aujourd'hui je vais aller PVP oh mon dieu une découverte et tout le bla 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 Mais avant tout j'avais envie de parler de quelque chose avant vous avant de sauter au PVP La question primordiale pourquoi est-ce que vous, c'est pas une question parce que voilà c'est vraiment pourquoi est-ce que vous vous backupez Genre la raison j'ai eu peur de perdre mon stuff, Flemder faire un P4 Je sais pas toutes les raisons que vous avez dites le moi dans les commentaires Pour que je comprenne parfois pourquoi les gens, enfin ils insultent ou quoi que ce soit Enfin comment dire, un genre que ça ruine un peu le PVP Vous voyez un peu les bails genre que les gens ils se plaignent sans arrêt Du coup voilà du coup sur cette vidéo tous les PVP que je ferais Je pense que c'est un coupé je vois et que je coupe avec un couteau J'aurais pas le droit de back du coup même si mon stuff broke je ne back pas En fait je voudrais que déjà tous les youtubers se mettent à faire ça genre de pas back Enfin à part s'il y a genre vraiment un 5 ou 6 v1 ok il y a l'autorisation de back Mais même s'il y a un 2, 3 v1 on a pas le droit de back On a le droit de TPS mais par exemple que les youtubers commencent à faire ça genre qu'ils aient pas le droit de back et tout Alors pourquoi je dis ça parce que de plus en plus les gens se plaignent du PVP à cause du back Même hier j'ai live et les mecs disaient parce que je devais faire un truc TS voilà vite fait Et j'ai tp un mec pour qu'il me cover le mec il me dit multiple à fair play Parfois on peut pas forcément le faire là bon par exemple le mec je vais m'aider bah les deux me connaissent en fait Donc ils vont se fight entre eux MDR Du coup je me sens con du coup je vais les laisser fight Pourquoi est-ce que vous backiez ? Alors vous allez break vous voyez quand hier j'avais pépé un mec genre il m'avait dit il allait break Ça me gêne pas qu'il back franchement Mais pourquoi est-ce que vous backiez ? C'est vraiment la question que je me pose le plus Donc c'est une question philosophique avec commentaire genre bien construit et tout blablabla Mais ça m'importe beaucoup pour faire un peu évoluer les choses au niveau du PP Bon après c'est pas moi qui vais les faire évoluer au niveau du faction Mais au moins essayer d'améliorer un minimum Déjà que ça part des Youtubers parce qu'on sait très bien que souvent la commu YT influence tout ça Déjà que les Youtubers arrêtent de dire bande d'enforêt multi ou même d'insulter par rapport au multi C'est du faction faut pas insulter et quand c'est l'inverse Ne pas saoudre de la gueule des gens qui insultent parce que vous même entre Enfin là je m'attaque vos Youtubers mais vous même les Youtubers Sans vous dites après je ne vise personne Vous dites multi c'est pas très Charlie c'est pas legit Mais posez-vous d'abord la bonne question comment déjà la commu pourrait s'améliorer Parce qu'en sachant que souvent c'est en passant via la mentalité d'un Youtuber que ça peut influencer Bon c'est compliqué à expliquer comme ça Mais je pense que la plupart des Youtubers pourront comprendre Du coup voilà c'est pas une vidéo coup de gueule encore une fois Mais c'est vraiment voilà je vais m'exprimer encore une fois là dessus Mais en attendant on va aller PVP Et comme j'ai dit tous mes PVP à partir de maintenant A part si je fais le chill je ne bague plus Même si le mec TPS je ne bague plus Du coup voilà je PVP jusqu'à la mort comme on dit Et déjà il me faudrait que j'ai un PVP pour faire ça Je pense que je vais aller aux AP Ok les gars c'est bon enfin quelqu'un là ça fait 10 minutes qu'il n'y a personne au PVP et tout Alors qu'on est quand même 200 Du coup c'est vrai que souvent on me voyait en live PVP en multi Parce que de temps en temps je PVP avec ma faction Mais souvent en fait en règle je préfère être tout seul pour jouer tranquille en fait Donc là le mec m'a proposé un petit invient tranquillou du coup on va le faire Mais je ne vais pas le cacher qu'aussi parfois je multi Bon je vais être franc là dessus Tout le monde aime multi Enfin autant de multi merci je le serve qu'il est comme impossible Tout le monde a forcément une envie de multi C'est pas forcément du multi mais jouer avec sa faction c'est différent Je pense contre multi genre multi avec des inconnus un joueur vraiment un gros focus Genre personne se connait et il y a un gros multi sur un joueur qui n'a pas d'amis Mais et le PVP avec la faction il y a vraiment une grosse différence entre les deux Bon là le mec il va tuer le stuff et moi je pense Mais même moi parfois j'aime multi C'est pour ça comme j'ai dit Quand vous faites multi Laissez vous mourir parce que comme on va dire C'est vrai que parfois il y a les réactions des joueurs qui disent genre Genre easy genre de truc C'est vrai que ça c'est les réactions qui peuvent faire rager et dire Ouais multi c'est dégueulasse ou quoi que ce soit Problème que c'est faut bien commencer quelque part pour améliorer la commu quoi Déjà qu'arrêter ce genre de réaction et tout Moi perso je voudrais bien que ça améliore le PVP Parce que comme ça il y aura plus de plaisir sur les serve Il y aurait moins de rage kit ou quoi que ce soit Et pour le moment c'est pas le cas Du coup passez par une évolution déjà Arrêtez de back même quand vous faites multi Et vous dire que c'est du faction le stuff le perdre c'est pas grave Genre farm Je sais que pour certains genre le stuff ça peut être ultra rare Du coup c'est un peu plus galère mais Si vous allez au PVP C'est que vous avez Vous acceptez de mourir Et ça souvent les mecs je pense que vous arrivez pas à le comprendre C'est que quand vous avez PVP Faut accepter vraiment de mourir C'est pas Vous avez beaucoup de chances de mourir à chaque fois Faut vraiment Vraiment accepter ça Du coup là je vais essayer de le kill Après peut-être qu'il va back quand il va break Là Neiko Je sais qui je PVP Mais on verra bien On va avoir une preuve Après peut-être que c'est lui qui va me kill Mais moi je vais franchement accepter de me faire kill J'ai envie de rester maintenant dans cette mentalité là Même quand je vais aller multi Genre il y a des moments où je PVP fac Peut-être qu'un de ses 4 en rec j'irai PVP Mais vu comme vous voyez j'ai déjà un niveau assez dégueulasse Et que voilà J'ai un niveau vraiment de merde Bon je vais peut-être arrêter de vous faire chier Par rapport à mon avis sur le PVP Du PVP faction Peut-être essayer de kill le mec Ça serait déjà une bonne victoire Plutôt que faire n'importe quoi Du coup voilà Encore une fois je donne mon avis là dessus Mais c'est tout Le problème c'est que derrière Là je PVP j'aurais plus rien à dire Parce que c'est plus marrant en faction aussi le PVP On va pas se le cacher Mais bon Il y en a qui vont PVP tout seul Et après ils insultent Après c'est vrai que TP C'est un peu galère C'est comme tout Manger Tacos Tacos Viens ici toi Nico C'est vrai que je lui cale des combos quand il bouge du tacos Mais non Je pense qu'il va break S'il est pas eu 3 Il est déjà dans le mal On va prendre une petite force Hop on va reculer un petit peu On va prendre la force Et on va continuer le PVP Et kill le Kill me Kill me again Là par exemple je crois qu'il va back Parce que son stuff commence à break Après si c'est juste du back Genre pour changer de stuff Prendre des pommes ça Ça peut être stylé Parce que c'est de la tactique Mais back pour aller juste aux AP Ça serait dégueulasse Enfoiré Après j'essaierai de mettre un rec Enfin j'essaierai de trouver un PVP Ou je me fais multi Juste pour montrer que Et même essayer de faire ça Même pendant les lives Après si je kill un mec Et que derrière il y a 3 mecs Qui se ramènent Parce que j'ai eu plus de break Ça parait logique de back Mais quand vous êtes en plein PVP Donc vous avez comme une chance De survivre Genre même en 3-1 Vous avez une chance de faire des kills Vous savez jamais si les mecs Sont P4 en face Il n'y a pas marqué P4 au dessus de leur tête Bon à part quand ils font grave mal On sait que franchement S'ils ont une AP assez cheatée Ils ont du P4 Mais voilà Après voilà Faut accepter de se faire kill Même en Warzone En fait il faudrait limite Qu'en Warzone On puisse jamais back Après ça ferait rager Trop de joueurs C'est le problème Dans un sens Ça ferait du bien A des joueurs Quand il n'y aurait pas de back Et quand il y aurait du back C'est vraiment compliqué Vraiment très très compliqué Là quand même Mais par contre Là il me fait Pas mal Il me reste 27% Je sais pas lui Il a combien de pourcents En tout cas il court vite Je pense qu'il va pas tarder à break Je pense qu'il va pas tarder à break À la vitesse où ça se passe Sauf que moi je prends jamais d'arc Pour aller PVP Oui c'est pas une bonne idée Mais Je n'aime pas PVP à l'arc Mais je pense qu'il va back Voilà juste une fois de plus Je pense que voilà De dire Je vais quand même te chercher Te kill Il doit être par là bas Après voilà C'est un exemple comme un autre Je ne veux rien dire Il n'a pas envie de break son stuff Mais C'est comme tout Quand vous allez au PVP Acceptez de mourir Je trouve que c'est le minimum Je ne suis pas critique Regardez je vais compter de PVP Avec mes 26% Ça ne va pas être une gêne Je vais mourir Je vais mourir Bon là ça serait vraiment con Vous voyez Vous mourrez avec 26% Mais déjà si la carotte Vraiment se manger Sur ce serveur qui bug Merci Voilà Bon on va chercher un autre mec vite fait On va voir ce que c'est de mal Bon Neiko il était gentil Pour avoir back Il m'a quand même passé du stuff Après voilà Il faut vraiment Je pense que c'est surtout La peur de perdre l'arc et l'épée Je pense que c'est les deux trucs Qui sont les plus chiants Pas forcément les plus chiants Parce que c'est vrai Dans les kits On les a assez facilement Je veux quand même Merci à toi Neiko D'avoir passé du stuff Pour le PVP qu'on a fait Bon bah du coup En passant Je vais changer de stuff Regardez la part Là je vais donner Tiens j'ai l'exemple parfait Yes enfin j'ai l'exemple Là par exemple Mes chances de survie Sont très faibles Là je pense que je vais me faire 4v1 Bon là c'est vrai que c'est un peu op Que je devrais back Et tout blablabla Après si vous arrivez à gérer Vous pouvez en prendre un en 1v1 Je pense C'est très possible Et là par exemple Je vais être dans la faille Là c'est Je sais pas Si déjà j'arrivais Prendre mon tacos Ça serait bien Ça par contre Je ne sais pas pourquoi Sur le serveur Regardez c'est totalement bugé Les tacos et tout Mais bon c'est pas grave Après voilà Par exemple eux A mon avis ils sont sur TS Ils PVP en team Enfin je pense que c'est la même faction Après je pense que Depuis tout à l'heure Ils PVP Enfin ils sont arrivés ensemble Donc je pense très fortement Qu'ils jouent ensemble Mais là dessus C'est vrai que c'est pas genre Le PVP le plus kiffant De tous les temps Mais ça sert un de bac là dessus Vous avez eu la chance Si vous avez la chance D'en kill 1 En fait ça prouvera juste Que vous êtes meilleur que Même si vous perdez votre stuff Oh putain Par contre là Je fais déconner Je dis ça Mais en attendant Si je surveille pas Comment ça se passe Je vais être dans la merde Après je pense qu'aussi Le problème des stuff C'est genre On perd pas Enfin Genre eux Ils auront juste besoin De manger une pomme dorée De temps en temps Que moi je vais devoir Meiller manger pomme dorée Et tout Et c'est vrai que ça Sur les serveurs C'est mal réglé Mais genre par exemple Hop Là je sais que Just my skill C'est lui qui doit avoir Le meilleur stuff Avec son épée Après je pense Je sais pas s'ils sont tous P4 Parce qu'il y a Quoique je prends un demi cœur Un cœur On va voir Mais Voilà derrière Je vais essayer de dékill Je sais que là Ça va être une grosse galère Mais là par exemple Jusqu'au temps que je vais break Je pense pas que je vais back Genre j'essaie de faire Taper des esquives Genre pour me heal Et tout Prendre des forces Mais Bon là c'était quasi En fait je pensais pas Qu'ils aient tout le temps Surtout Mais c'est encore jouable Si je trouve le mec Qui a le moins bon stuff Je peux gagner Si je le trouve pas Je suis mort Ça c'est sûr Mais Tenter Par exemple je suis déjà A 24 de durée C'est vrai que la durée Elle prend chère Mais je suis Peut-être focus Beniti Je sais pas qui focus Surtout En fait Ça le problème Bon bah après là Sur Everfight Je sais que je veux Que je suis une chance de back Donc je vais tenter Voir ce que ça fait Si Si j'ai une chance de back Juste pour voir Je vais pas back Juste pour voir S'il y a juste une possibilité de back Genre Ouais là par exemple Ils ont fait de la merde On va si la preuve C'est qu'on peut quand même back La preuve en a C'est que Ouais là par exemple Je prends Valentin en 1v1 Bah tiens ça m'arrange Comme ça je peux prendre en 1v1 Je prends de ma pomme shit Hop Comme ça le temps qui vienne Je vais aller en 1v1 Ah non Ok ils sont tous arrivés d'un coup Du coup là je vais me faire Totalement violer En plus c'est pas dégueu Je smyskill Moi qui ai mon niveau de merde En plus Ça va être une grosse galère Mais déjà même sur les vidéos Arrêtez de rager Quand vous faites multi et tout Ça serait une bonne idée Peut-être mettre dans une vidéo Marre de me faire multi Mais c'est pas très grave De se faire multi Franchement J'ai plus de casque Non je suis dans la merde Donc là vous allez voir Qu'ils vont m'agrer Comme des cochons Mais Ils vont pas récupérer grand chose Bon après Ça c'est le problème des serveurs Je trouve que Au niveau de la Dura C'est un peu foutu N'importe comment Hop Petite tapos Là je vais perdre mes bots Je pense que je suis dans la Voilà je suis dans la Voilà je suis en deux coups Je pense que la première chose à faire C'est que les youtubeurs Changent déjà un peu de mentalité Sur le pvp et tout Et ça fera je pense déjà Un peu de bien la commu De voir que les youtubeurs Peuvent changer là dessus Après moi je pvp pas souvent Du coup je peux pas Si je donne mon point de vue Mais après je suis pas le mec Qui va pvp h24 et tout Donc c'est assez compliqué Après aux youtubeurs Qui pvp plus C'est à vous de faire Peut-être des efforts là dessus Donc à vous de voir Sur ce les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Même si j'ai pas mal parlé Et pvp et tout Mais voilà C'est vraiment J'aime bien parfois Faire des vidéos comme ça Où je veux comprendre Le point de vue des gens Donc j'espère que vous allez être nombreux Quand même à répondre là dessus Et si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A like Et du coup mettre ce fameux Commentaire constructif Et sur ce Bah les gars Je vous dis à la prochaine Pour d'autres pvp Je l'espère Allez bye bye